Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour parler classique belge, début de saison en Belgique, début de la saison des pavés, cette saison qui sent bon la boue, également la pluie, le vent, les conditions difficiles, les pavés, voilà presque l'essence du cyclisme, c'est les courses les plus excitantes, celles qui ont des scénarios les plus incroyables, je dis toujours, mais si vous avez des copains qui n'ont jamais vu du cyclisme, je pense que les courses à voir en priorité pour leur faire aimer le cyclisme, ce sont les classiques flandriennes et en priorité Paris-Roubaix, mais les autres aussi sont très très bien classiques flandriennes, parce que ce sont des courses assez extraordinaires où il peut absolument tout se passer. Dans cette vidéo de présentation, bien entendu, on parlera de la météo, j'ai regardé la météo, on parlera des favoris, des coureurs à suivre, alors du côté des favoris, je n'ai pas été hyper inspiré sur cette vidéo, moi on ne voulait pas, mais c'est le début de saison, et il y a beaucoup de coureurs qui n'ont pas encore couru ou qui ont peu couru, donc c'est difficile de savoir s'ils sont au top de leur forme, on parlera du parcours, et puis voilà, on commence tout de suite dans cette vidéo, avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter des commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, et puis n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos favoris, à mettre les coureurs que vous allez suivre sur cette course, ça m'intéresse pour voir un petit peu quelles sont les tendances du moment du côté des courses pavées. On commence tout de suite par cette course, donc le Homeloot Ethnusblad course de 200 km, donc ça ne fait pas partie des monuments, mais c'est déjà une grosse classique, la particularité du Homeloot Ethnusblad, c'est que je pense que c'est l'une des meilleures courses pour préparer le Tour des Flandes, la différence avec le Tour des Flandes, c'est que tu as 50 km de moins, mais alors au niveau du parcours, tu as le Bosberg, notamment dans le final, c'est un parcours qui est quand même très difficile, très exigeant, il y a le Paderstrat également, vous avez le Berendris, le Mur de Capelle dans ce parcours du Homeloot Ethnusblad, donc c'est une belle répétition du Tour des Flandes, même si la particularité de cette course, c'est qu'elle a lieu en février, et qu'elle a lieu presque un mois et demi avant le Tour des Flandes, donc c'est-à-dire que les états de forme vont énormément évoluer, et gagner le Ethnusblad ne veut pas forcément dire que tu vas faire une grande saison de classique derrière, demander à Valéreni la saison dernière ou à d'autres courants qui ont remporté cette course, mais qui ensuite derrière n'ont pas réussi à enchaîner parce qu'ils étaient en train d'être en forme un peu trop tôt, et souvent parfois vous pouvez vous imposer aussi, parce que tout le monde n'est pas au top de sa forme encore à ce moment-là de la saison. Le moment le plus important je dirais, c'est l'enchaînement Mur de Capelle-Bosberg dans le final, mais c'est une course qui a vraiment cette particularité, un petit peu comme le Tour des Flandes, d'avoir des difficultés en fin de parcours, et les plus grosses difficultés sont presque sur la fin, donc ça fait vraiment très très mal aux pattes, la différence c'est que ça fait 50 bandes de moins, et que les 100 premiers kilomètres sont vraiment très très calmes. Départ de gants pour arriver à Nivov. On regarde tout de suite le parcours, alors je m'excuse pour le profil, le profil est un petit peu dégueulasse, le profil que je vous envoie, tout simplement parce que sur ProSac-Nistat, il n'y a pas encore le profil de la course, j'enregistre, nous sommes jeudi 14h42, et que sur le site également de Flanders, il n'y a pas le profil de la course, il n'y a que les cartes, sauf que bon là les cartes, vous allez voir que le parcours tourne dans tous les sens, mais ça ne nous dit pas grand chose sur la difficulté de la pente. Donc voilà, j'ai réussi à trouver un profil sur un site néerlandais, qui s'appelle Tourtapeu, je pense que je prononce mal, mais qui me permet d'avoir ce profil, sauf qu'il est un peu moche, et puis il n'est pas en très très bonne qualité. Mais encore une fois, je m'excuse, il n'y a pas sur les autres sites où je vais habituellement. Le parcours, donc vous voyez, sur la première portion de journée, sur les 100 premiers kilomètres, ça sera assez calme, il y aura quelques difficultés, dans ce début de parcours, le Asgoc, le premier secteur pavé, qui fait 2000 mètres. Ensuite, vous enchaînez avec le Lieberg, qui fait 950 mètres, le premier mont de cette année de pavé, donc il sera au kilomètre 46. Une montée de 4,2%, avec un pourcentage maximum à 13,8. C'est surtout le pourcentage maximum qui fait à chaque fois peur dans ces difficultés. Il y a ensuite le Huss-Pondweg dans ce début de course. Donc là, on est encore à 136 kilomètres de l'arrivée, on est au kilomètre 67. Là, c'est un secteur pavé de 1800 mètres. Et je dirais que le vrai début de course, il se retrouve lors du deuxième mont, le Kattenberg, qui est au kilomètre 103,6, c'est-à-dire à 100 kilomètres de l'arrivée. Et c'est vraiment là où les difficultés vont s'enchaîner et que la course va devenir beaucoup plus difficile. Le Kattenberg, c'est 5,6%. De moyenne, 10,3% au maximum, 900 mètres. Ensuite, on enchaîne avec deux secteurs pavés à Holweg et à Gauck. Je prononce certainement extrêmement mal et je m'en excuse encore, mais je n'ai pas fait néerlandais, enfin flamand, deuxième langue. Donc, à Gauck. Donc là, on est à 1500 mètres pour le premier secteur, à 2000 mètres de longueur pour survivre d'après. Puis, il y a le Léberg, qui est donc le troisième monde de la journée. Le Léberg, côte de 950 mètres, pourcentage maximum, 13,8%. Pourcentage moyen, 4,2%. Là, ce n'est pas encore des côtes extrêmement difficiles, mais on monte en intensité. Vous voyez cet enchaînement de difficultés, ça se fait en 15, 20 kilomètres. Donc, vraiment très court. Il y a le Padoch-Strat. Là, je pense que c'est là où vont commencer les premières hostilités, l'enchaînement du Padoch-Strat. C'est un secteur très compliqué, 2300 mètres. C'est à peu près plat. Il faut faire attention à la sortie du Padoch-Strat. Il y a une petite montée à ce moment-là et ça va être très difficile. Ça, c'est 2,119 km, c'est-à-dire à 84 km de l'arrivée. 84, 900, 85. Et je dirais que c'est à partir de là où il faut vraiment brancher votre télévision si vous ne l'avez pas fait avant du côté du Padoch-Strat. On a ensuite les secteurs, les deux monts qui vont s'enchaîner. C'est Hostellerie, donc il va mettre 130, 5,1% avec un pourcentage max à 9%, 1275 mètres. Et puis ensuite, il y a le Valkenberg. Alors, ce n'est pas la montée du Valkenberg du tour de l'Amstel, ça n'a rien à voir. Le Valkenberg flamand, je dirais, il fait 540 mètres, pourcentage max 12,8%, pourcentage moyen 8,1% et ça, ça sera à 66 km de l'arrivée. Et ensuite, on enchaîne avec le Olleveg, donc secteur pavé de 650 mètres. Puis le Valkenberg, mon numéro 6, secteur de 645 mètres, avec un pourcentage maximum à 17,3%, ça va faire balle aux pattes, et pourcentage moyen à 7,9%. C'est à 55 km de l'arrivée, ça devrait déjà un petit peu décanter la course. Et puis on a Cargateux, Jaguerich, Malborostrat. Alors, surtout, le Cargateux et Jaguerich, ce sont deux secteurs pavés à peu près plats, de 1400 mètres et de 800 mètres, à 52 km de l'arrivée, à 49,4 km de l'arrivée, c'est-à-dire que là, on enchaîne quand même les difficultés, tous les 4-5 km. Le Malborostrat, secteur également important, qu'on retrouve sur le Tour des Flandres, assez régulièrement, 900 mètres à 7% maximum, 4-4 de moyenne. Alors, il n'est pas considéré comme un mont. Si, il est considéré, pardon, non, je me suis trompé, il est considéré comme un mont, parce que des fois, il est considéré comme un secteur pavé, il est considéré comme un mont. Ce n'est pas extrêmement difficile, le Malborostrat, mais il faut quand même se le farder, et puis encore une fois, ça va lancer 4-5 passages compliqués, là, en 15 km. On va avoir le Malborostrat, Bissachstrat, Angouk une deuxième fois, on aura le Léberg une deuxième fois, et on aura le Berendris, tout ça, ça va être en moins de 10 km. Voilà, donc ça va être costaud. Donc, le Bissachstrat, secteur de 820 mètres, 5,4% au maximum, 3,8% de moyenne. On a donc le nouveau passage à Agok, qui sera en 165.9, qui fera 2000 mètres, donc plus long que le passage numéro 1, je crois, si je ne me trompe pas. Non, c'était déjà le même passage. On aura ensuite le Léberg, donc on a déjà pris juste avant, et puis ensuite le Berendris, au kilomètre 31.3. Berendris, c'est 940 mètres, 12,3% au maximum, 7% de moyenne, et on enchaînera, entre le Berendris et l'Everenberg. L'Everenberg, c'est le 11e mont de la journée, 1268 mètres, 9% au maximum, 3,6 de moyenne, et puis ensuite, les deux monuments du cyclisme flandrien. A 16 kilomètres de l'arrivée, c'est le mur de Capelle, ou le Capelle-Méour, c'est donc le mont numéro 12, 19,8% au maximum, 9,3% de moyenne, 475 mètres, c'est impressionnant à voir, vraiment, le mur de Capelle, et puis le Beausberg derrière, donc ça, ça sera 12,8 kilomètres de l'arrivée, 980 mètres, 11% de moyenne, 5,8 de moyenne, pardon, 11% au maximum. Le Beausberg, qui à un moment, était la côte finale du Tour des Flandres, et qui est devenu la côte finale du Olympia Tiosblad, et puis ensuite, on arrivera du côté de Nivov, pour le final, après être partie du côté de Hogan. On va regarder le palmarès de cette course, parce que c'est toujours intéressant de voir le palmarès de ces dernières années, ou ces 20 dernières années. Vous remarquerez, vous ne le voyez pas, je l'ai à l'écran, que ni Cancillara, ni Tom Boonan ne sont imposés sur cette course, ce qui montre bien qu'elle est quand même un petit peu atypique. Malgré tout, les vainqueurs sur cette course sont tous des flamutes. on a eu Van Avermeet deux fois, Yann Stannard également deux fois, Paulini à une reprise, Philippe Gilbert à deux reprises en 2006 et 2008, c'était même les premières grandes courses qu'avait remporté Philippe Gilbert. Nick Nguyenz, Johan Mousseau également, l'a remporté à deux reprises, Peter Van Pettegen aussi. Franco Ballerini, il l'avait remporté en 95, comme Davide en 2021, que le dernier vainqueur. Davide qui s'est imposé devant Jack Stewart et Seb Van Mark. Et en 2020, c'était Steuven, Lampart et Craig Anderson sur ce parcours. le dernier Français à avoir fait un podium sur cette épreuve, c'était Frédéric Montcassin en 94. Et est-ce qu'un Français a déjà remporté cette course ? Ça n'est jamais arrivé qu'un Français remporte cette épreuve. On a eu également Gilbert Duclos-Lassalle en 81 qui avait fait deuxième. c'est le meilleur résultat des Français sur cette course. Et voilà, il faut remonter quand même à plus de 25 ans pour avoir le meilleur résultat d'un Français. Il fait quasiment 30 ans qu'un Français n'ait pas monté sur le podium sur ce Hatt Newsblad. La météo de cette épreuve, je n'en ai pas parlé, mais la météo, on aura de la pluie les jours précédents. Il pleut en ce moment en Belgique sur le parcours, il y a un petit peu de pluie. Il devrait faire sec lors du départ, mais c'est-à-dire qu'on devrait avoir des pavés humides. Il faudra voir quand même s'il n'y a pas un peu de terre, notamment sur le mur de Capelle. Du côté du soleil, 8 degrés. Au mieux, avec du vent de sud-est aux alentours de 30 km heure dans le final, il sera plutôt de 3 quarts. Il faudra se méfier dans le final. Sur la fin, vraiment de dos dans les 5-6 derniers kilomètres. Avant, il sera plutôt de 3 quarts. Mais bon, vous savez, le parcours tournicote pas mal, donc il est de 3 quarts. Je dirais plutôt de face, moi, me semble-t-il, sur le... on va dire dans les 40 derniers kilomètres. Mais bon, le parcours tournicant tellement dans tous les sens qu'il y a des moments où il peut être de face, il y a des moments où il peut être de dos complet. Donc voilà, il faut toujours faire attention. Il sera de 25-30 km heure donc pour lancer des hostilités de coup de bordure, c'est quand même pas l'idéal. Il sera vraiment de face, par contre, sur les 50-70 premiers kilomètres de la journée donc au niveau des échappées ça ne devrait pas être l'idéal. Du côté des équipes au départ de cette course, hop là, nous avons toutes les meilleures équipes World Tour vu que c'est une course World Tour donc elles sont au nombre de 18 et on rajoute à ça sept équipes de deuxième division qui sont les meilleures un petit peu dans le domaine des courses pavées. Donc parmi les World Tour, Quickstep, Jumbo, Loto, Sudal, Intermarché, AG2R, Trek, Astana, Bahreïn, Bora, Kofidis, EF, Groupama, Ineos, Israël, Movistar, Teamback Exchange, DSL, UAE et puis du côté des équipes de deuxième division, il y a Alpecine, BNB, Bingall, Sportlanderun, Arkea, Total et UNOX. Je m'excuse pour le bruit mais c'est la DDE qui est en train de tailler en bas de la route donc ça fait un petit peu de bruit qui seront donc au départ donc on va dire vraiment les tops équipes même Bingall c'est quand même une équipe qui n'est pas mauvaise sur ce type de course. Sportlanderun, il y a entendu des spécialistes, Arkea, ils ont quand même montré ces dernières années qu'ils étaient bons sur les pavés et puis Total Energy avec Peter Sagan et Anthony Turgis. On passe aux favoris et aux coureurs à suivre donc là comme je vous en avais parlé je n'étais pas hyper hyper inspiré tout simplement parce que c'est une course de début de saison beaucoup de coureurs n'ont pas encore beaucoup roulé d'autres ont roulé mais n'ont pas été hyper performants donc c'est difficile de savoir qui sera vraiment bien sur cette course. C'est un peu plus facile du côté de Kürn, Bruxelles-Kürn. Du côté des favoris moi j'ai mis Van Aert parce que ça reste vous de Van Aert c'est-à-dire ces dernières années sur les pavés il a quand même été très performant. Il n'y aura pas Christophe Laporte par contre au départ de cette course normalement mais le seul problème de Van Aert c'est toujours que bon, il y a une corne mais que l'équipe autour de lui n'est pas si incroyable que ça. Il y a Michael Tennyson et Aikorn qui sont vraiment des coureurs importants il y a Van Aert donc. L'équipe s'est quand même renforcée par rapport aux années précédentes mais Edouardot a fini je me demande comment ça va le faire et puis Tige Benot aussi bon des fois il a été bon sur les pavés des fois il était un peu moins bien donc ça dépend des années. Du côté des autres coureurs que j'ai mis en tant que favoris je rappelle également j'ai oublié de dire qu'il est 14h54 pour de la starting list et surtout que je ne pratique pas le pari sportif et que je ne conseille absolument pas de faire du pari sportif voilà ceci sinon je vais me le reprocher. Kasper Asgreen deuxième favori parce que ça reste un des meilleurs flyers du monde alors même si on l'a peu vu en ce début de saison ça reste Kasper Asgreen même si bon il n'a pas fait un très grand chrono du côté du Tour de l'Halgaard ça reste Kasper Asgreen donc il faut toujours s'en méfier c'est un coureur voilà extrêmement dangereux sur ce type de parcours et puis en plus avec l'armada quick-step on le dit toujours mais bon Yves Lampart Van Lemberg Cerny qui est peut-être un peu le moins fort on va dire Yves Lampart Yves Lampart Yves Lampart c'est-à-dire que vous venez même sans Julien Laphilippe vous avez quand même une formation assez incroyable au départ ensuite on continue avec Van Marck il a déjà été performant sur cette épreuve Van Marck c'est peut-être celui des flyutes qui m'a le plus intéressé en ce début de saison avec Ethan Hector mais Ethan Hector j'attends encore de voir du côté de Van Marck il y aura quand même une équipe intéressante autour de lui même si c'est pas la grosse formation et puis il faut toujours se mettre sur Van Marck on le dit toujours il n'y a pas la grosse pointe de vitesse mais sur ce parcours-là je dirais comme sur un tour des Flandres vous pouvez vous isoler sans vous faire reprendre donc ça peut être intéressant pour un Van Marck je continue avec Colbrelli parce qu'au sprint il est très fort parce que Colbrelli l'année dernière a été impressionnant malgré tout l'équipe autour de lui il y a Enrich Hausser il y a Mo Rich déjà il y a 2-3 éléments mais on va dire que c'est pas la plus grosse formation autour de Colbrelli après s'il est dans un petit groupe il sera vraiment très difficile à jouer alors parfois on a eu des vainqueurs en individuel on va dire parfois c'était des petits groupes aussi sur le Lett Niesblad donc il faudra faire attention à Colbrelli si vous êtes dans ce groupe-là et puis les cours à suivre j'ai mis Amorik Apiot parce qu'il a quand même fait un grand prix à Marseillaise Amorik Apiot et qu'il a fait des bons sprints aussi je crois que c'était du côté du Tour d'Arabie Saoudite si je me trompe on l'avait vu donc c'est un coureur qui est plutôt très performant depuis le début de saison et puis Arkea est en forme et puis Arkea est quand même une belle équipe je continue avec Jenny Moscon parce qu'avec Astana il va faire ses grands débuts alors Astana c'est pas vraiment la grosse équipe mais c'est pas forcément un coureur très attendu non plus de Jenny Moscon et s'il est aussi performant que sur le dernier Paris Roubaix et que c'est quand même un coureur qui passe très très bien les bosses il faudra faire attention à Jenny Moscon et puis je termine du côté du coureur à suivre avec Alexander Christophe on l'a beaucoup vu Christophe c'est une belle équipe de Flavut quand même je trouve intermarché cette année alors c'est peut-être pas les têtes d'affiches mais il y a un beau collectif quand même notamment avec Dimitri Klaes avec Adrien Petit ou avec Loïc Vligan donc c'est une équipe sur laquelle il faudra compter et Christophe il a quand même beaucoup roulé depuis le début de saison donc il est peut-être plus en forme que d'autres coureurs et ça peut peut-être le faire sur cette course même si c'est vrai qu'Alexander Christophe sur les dernières années du côté des classiques pavés c'était pas la folie mais il faudra quand même s'en méfier et lui aussi dans un petit groupe au sprint il peut battre beaucoup de coureurs donc il faudra faire attention on termine avec le programme télé de cette course elle sera à suivre sur Eurosport 2 à partir de 13h30 la course sera à suivre à partir de 14h sur l'équipe live parce qu'elle sera aussi disponible sur l'équipe live c'est à dire le site en ligne de la chaîne équipe parce qu'en direct ils passeront la drame classique et puis la course des filles sera à suivre à partir de 16h30 j'ai pas fait de présentation de course des filles pour plusieurs raisons je vais me connaître beaucoup moins en cyclisme féminin et que j'ai pas le temps de tout faire non plus donc à un moment il faut faire des choix je peux pas tout faire ça m'énerve toujours un petit peu alors oui vous allez me dire que je suis macho je m'en branle les courses des filles je m'y connais beaucoup moins donc j'aurai moins d'analyse technique à vous apporter sur ces courses là je pense on fera peut-être le débrief de la course féminine et encore ça m'énerve parce qu'elle est après la course des garçons et que je pense que je ferai le débrief directement après la course des garçons si je fais le débrief le lendemain il y aura la course des filles peut-être mais si je fais le débrief le soir même il n'y aura pas la course des filles normalement on peut pas faire toute la saison cyclisme et puis je suis pas le seul youtubeur il y a peut-être d'autres youtubeurs qui pourraient faire le cyclisme féminin aussi j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rejoindre les commentaires en mettant un pouce bleu n'hésitez pas à partager également cette vidéo sur les réseaux sociaux et là nous on se retrouve donc samedi soir ou dimanche dans l'après-midi ou même en matinée peut-être dimanche pour faire le débrief de cette course allez tchao tchao sur la main de production